Musique On a tous plusieurs maîtrises, on est tous super éduqués et tout le monde revient ici pour servir des cafés, c'est mieux de vivre. C'est-à-dire que la première économie, c'est les mines, juste l'année passée 61 millions de dollars, juste dans la vallée ici, la toute petite vallée ici, il y en a de l'or, ça vient d'une veine ancienne qui a été érodée à travers les années, on trouve plusieurs couches d'or placé, en 2008 il y a une veine qui a été encore plus grande que celle de 1896, On s'est retrouvés avec du monde international, les chinois, les américains, on avait une compagnie africaine, oui, vraiment parce qu'il y avait un local, un monsieur ici qui cherchait les champignons, il était chercheur de champignons, Et puis il y avait fait une corrélation entre les champignons et le quartz, donc certains champignons étaient plus souvent retrouvés, plus proches de des gros gros de quartz, et le quartz s'est associé avec l'or. Et il y a fait des grosses découvertes d'or en roche, pas dans la rue de l'or, c'est la fin de l'or en roche, proche de la rivière White, et ça a déclenché une deuxième rue, qui était plus impressionnante que là. Ah oui, oui. Le numéro 2, c'est le tourisme, mais c'est tout pareil, on travaille tous l'été, on relaxe l'air, on se voit, on se laisse des jeux de société, on travaille pour vivre, c'est que ça qu'on a en commun. Et vous arrivez à l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada